La chronique culinaire, une présentation de votre magasin Co-APIGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-APIGA Extra de Montmagny. D'ailleurs, on se retrouve dans les cuisines du magasin Co-APIGA Extra de Montmagny en compagnie de notre chef, Benoitardy. Bonjour, bonjour. Comment ça va? En pleine forme, malgré la neige et le froid. Et le froid. Bien, record battu de tous les temps, de 87 ans. Hey, 87 ans. Je n'étais pas né. Moi non plus. Malgré tout, moi non plus. Écoute, on se prépare pour les fêtes? Oui, oui, oui. On s'en va vers le temps des fêtes. C'est le temps de commander vos buffets pour le temps des fêtes. Surtout que vendredi et samedi, je pense qu'on a un forfait. Si vous avez 125$, on donne un 25$, une carte cadeau qui s'en vient comme les autres Vendredis fous qu'on a eus. Ah. Et dimanche? Oui. C'est fermé à 18h. Oui, on a notre party de Noël. Pour la première fois, je pense, dans la coopérative, on ferme le dimanche, le 24 à 18h. C'est juste pour... 24 novembre? Oui, c'est ça. Pas le 24 de soir. Bon, on est fermé quand même. Non, le 24 novembre, on a notre party et on ferme à 18h. C'est d'avertir le monde qu'à partir de 18h, ça va être fermé. Oui, mais moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Oui. T'assurer d'avoir tout le monde. Bon, tout le monde va être là, tout le monde. Il n'y aura pas personne qui va travailler dans le fond. Puis je pense que c'est une belle avenue que Francis a faite avec nous. Puis on va avoir un beau party. OK. Maintenant, naturellement, si on parle du temps des fêtes, il faut penser que si on a besoin d'aide, si on voit le travail qui s'en vient, puis les journées raccourcissent, ça c'est l'idéal. Oui. Ça c'est l'exception à l'arrêt, comme on dit. Si vous voulez des belles choses, un nouveau pamphlet, vous pouvez le servir. Vous venez le chercher ici. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir au Francine Gamache que vous pouvez contacter. C'est vous qu'on peut se le procurer. Vous m'avez préparé. Vous m'avez préparé. Vous m'avez à la charcuterie. Vous m'avez même aux caisses rapides. OK. À côté de nos caisses libre-service qui fonctionnent à plein régime. Puis je pense que le monde commence à comprendre beaucoup. Puis je pense que c'est fort apprécié. Un exemple de ce qu'on peut retrouver? Oui. Dans le pamphlet, on a des plateaux de fromage, des plateaux de charcuterie, on a des salades, on a des sandwiches, on a des sandwiches plus raffinés, on a des roulées, des wraps. Il y a environ peut-être une 20, une 40, 50 plats différents que vous pouvez servir. Puis si vous n'êtes pas sûr de vos quantités, bien venez me voir avec Francine. On va vous faire un plaisir de vous dire de prendre ci, ça, pour bien… C'est ça, pour vous proposer des… On va avoir une soirée exceptionnelle avec les mèdes et… Avec Benoît. Avec Benoît, oui. Avec Benoît, c'est sûr. Hein? C'est avec Benoît. Ah oui. OK. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un sauté asiatique au bœuf et porc. Oui, c'est un petit sauté. J'appelle ça aussi express. C'est très sain. Des fois, il vous reste… Tu sais, quand vous mangez de la fondue, il vous reste. Vous pouvez prendre toute la viande à fondue ou n'importe quoi. Moi, je vais prendre du bœuf puis du porc, que je vais venir faire saisir avec de la sauce soya. Moi, j'aime bien ce sauce soya-là parce qu'elle goûte vraiment comme asiatique, plus que la sauce soya HP, qu'on appelle. OK, ouais. Moi, j'aime mieux elle. Est-ce qu'elle est moins salée, celle-là? Euh, non, je pense pas. C'est une… La sauce soya, c'est salée? C'est une sauce soya, mais celle-là, je la trouve bonne parce qu'on dirait que, je sais pas, elle a un goût vraiment asiatique, plus corsé. Je mets ça quand je fais mes rouleaux impériaux puis tout, puis c'est super bon. OK. Bon, on va débuter. On va faire chauffer notre petit poêle. Si le chef le dit, là, je vais me reculer un peu. Ah, ça c'est… Ah oui, c'est ça, mais le traiteur, là, c'est une belle avenue pour tout le monde. Je vais vous le dire qu'on peut montrer des petites pages à l'intérieur. Même la liste de prix est toute déjà dedans. Vous avez la liste de prix qu'on nommera pas en nombre. Non. Mais vous avez la liste de prix. Mais aussi, on peut faire un genre de forfait. Pour… Tu sais, les gens… Il y a des sandwichs aussi? Oui, il y a des sandwichs. Il y a des plateaux de sandwichs puis il y a une nouveauté. À cette heure, on l'a en 4 pour 4 et 8 personnes. OK. On a même des assiettes de dessert qu'on a déjà montrées. C'est ce que je vois aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui. Ah oui, mais puis… C'est abordable? Oui, abordable, mais au point de… qualité-prix, c'est exceptionnel. Je pense que c'est des beaux produits. Il y a des fruits de mer, il y a des sushis aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. OK. Et ça, il faut commander combien de temps à l'avance? À 48 heures la plupart du temps. Puis, surtout pendant le temps des fêtes, on en a beaucoup. Ça veut dire pour nos commandes qu'on va prévenir. Pour qu'on ait toutes nos quantités, nos choses, c'est mieux de commander 48 heures à l'avance ou la veille, on est capable. Tout dépendant si c'est un petit buffet ou un gros buffet. OK. Il n'y a pas de danger d'en manquer? Si les gens se prennent un peu à la dernière minute… Non, ça peut arriver, là. Je pense qu'on s'est préparé, comme les pains au fromage qu'on fait, nous. On va en avoir pendant toute la période des fêtes à partir du 1er décembre. On va commencer à en avoir toujours dans nos comptoirs des demi-pains et des grands pains au fromage, si vous en voulez. Vous appelez le matin, puis il va être prêt dans l'après-midi, si vous en voulez. Vous avez juste à appeler le… à quoi, puis les mets préparés au 218, puis demandez un pain au fromage, puis on va vous le faire. OK. Puis, on commence ça le 1er. Tout ce qui est à partir du 1er aussi, on va avoir toutes les tartinades jambon, poulet, œufs. On va les avoir déchiqueter, pas de mayonnaise dans le fond sur nous autres. Il y en a qui aiment ça pour faire leur préparation. On va en avoir dans notre comptoir à partir du 1er décembre. OK. Bon, bien, on va commencer. On va prendre notre bœuf. On va voir si la poêle est chaude. On va venir mettre notre bœuf. Comme ceci. Oh, non. Le monde sont trop à court, je ne pense pas. Oui, hein. Comme ceci. On réfléchit, on passe à ça, puis là, on va voir… On a du temps, on a du temps, on a du temps, on a du temps, puis en fin de compte, pareil… On n'a plus de temps. Non. On va pas le saisir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu de gingembre. Là, j'ai pris du gingembre frais. On va le prendre, rien qu'une petite gosse d'œil, ça en prend pas beaucoup. C'est juste pour donner un peu de goût. On va préparer, bien, il y a toujours du temps de… Oui, oui. Puis en plus, là, on a nos tourtières qui s'en viennent congelées, format familial aussi, les tourtières du lac. On a une tourtière traditionnelle qui va être dans nos produits congelés. Si vous en voulez, vous avez juste à venir nous voir, on va vous faire un plaisir de vous en donner. Ils sont à un prix raisonnable, c'est environ pour 4-5 personnes. On a toujours nos plats familiaux qui sont très abordables aussi. On a la lasagne… Est-ce que vous parlez de tourtières du lac, donc vous avez du lac Saint-Jean? Probablement que oui, là, mais ils ont donné cette appréhension par rapport à la recette. Ah, OK. Mais est-ce que vous en faites maison aussi? Non. Non. On va couper le céleri en biseau, comme ça. Il y a une raison. Hein? Ça fait asiatique. Je ne sais pas pourquoi ça fait asiatique. OK. Après ça, on va prendre un poivron pour mettre de la couleur. On va essayer de ne pas mettre l'étiquette. L'autre fois, je pense qu'on avait mis l'étiquette. Allez, on va toujours vite un peu, vous allez comprendre qu'on a… Ben loin, 15 minutes pour comporter une recette. Vous voyez, le gingembre, il va donner beaucoup de goût à la viande. Comme ceci. Ben loin de l'Assemblée générale, ça en vient aussi. Oui, je pense que c'est… là, je pense que les comptes, c'est terminé. On a eu notre inventaire final, dans le fond. Le gouvernement est venu le voir, tout est OK. Puis, ça va être comme d'habitude, là, à la salle de Vigne-Bélanger, à Polyvalente. Puis, il va toujours avoir un petit buffet, un petit cocktail après pour les membres qui sont… L'année prochaine, on vous donnera la date officielle. Oui, la date officielle, oui. Oui. Parce que les gens commencent à penser, ils restournent. Ah oui, ils restournent. Je pense que ça va être bon cette année, on verra. Aussi, il y a des nouveaux… vous allez voir, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir dans nos… Il fait de la bruine pour regarder les pommes de salade fraîches et tout, pour enlever tous les sacs de papier, tous les sacs pour l'emballage, pour l'environnement. OK. Et là, on va mettre ça dans quoi quand… Hein? Il n'y aura plus de sacs de plastique? Non, bien, il y a tous des sacs, comment je pourrais dire, réutilisables. OK. Que le monde va commencer à essayer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un peu de sauce, ça, comme ça. Regarde, la senteur, elle goûte pas… elle sent même… elle sent pas la… Eh, il est tombé beaucoup? Ah oui, c'est bon, c'est parce que je vais mettre des pâtes après. OK. On peut prendre des nouilles chinoises en bas, comme ça-ci. Ensuite, on va prendre… les fettuccini. On va prendre des nouilles chinoises en bas asiatiques aussi, là. on aurait pu les mettre… OK, on mélange comme il faut. Oui. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est parce qu'elle vient pas noircir nos pâtes. Oui. Elle sent super bonne. Moi, je rajoute un petit peu de sucre. On aurait pu rajouter de la cassanade. Comme ceci. On va mettre un peu de sel puis de poivre. Avec un peu de sel, pas trop parce que la sauce soya est déjà… Et là, on va donner du sel. Oui, c'est ça. Je vous rappelle que si vous voulez voir ces recettes, Benoît, toutes les recettes de Benoît, on doit être tout près de 160. 160, oui. Et ces recettes-là, vous pouvez les retrouver sur le site de CMA TV. Donc, si vous voyez ça puis, à un moment donné, vous avez le goût de le faire, bien, vous allez sur votre ordinateur, votre tablette. Vous allez sur CMA TV.ca, www.cmatv.ca. Et vous allez sur l'onglet recettes. Et vous allez voir, pas recettes, mais chroniques. Hum. Et là, vous allez voir IGA. Alors, vous cliquez sur IGA et vous allez voir ce beau bonhomme. Ce beau bonhomme, oui. On peut dire. Alors, à partir du moment où vous voulez avoir cette recette, vous allez voir. Il y a toujours le titre qui est inscrit de la recette. Aujourd'hui, c'est Sauté asiatique bœuf et pâtes. Vous voyez, la sauce, qu'est-ce qui arrive avec l'autre sauce soya? Ça vient noircir vraiment trop les pâtes. Moi, j'aime ça que les pâtes saillent belles. Ça va coûter sucré. On va rajouter un petit peu de sucre. On va rester réduire un petit peu. Bien. Tout est beau. Pourquoi tu mets du sucre? Parce qu'il est asiatique, c'est sucré, hein? C'est pour ça. Oui, c'est sucré un petit peu. Après ça, j'aurais pu mettre un œuf dedans à l'intérieur avant. Tu sais, pour mettre le plus… Là, je l'ai fait avec un petit peu de sauce soya. Je vais en rajouter un petit peu. Quand je fais mes rouleaux, mes gros, je prends tout le temps cette petite sauce-là que je mets un petit peu à l'intérieur. Ça goûte vraiment l'asiatique. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu comme ça. On va prendre un petit peu de fécule de maïs, juste pour donner un peu de… pour épaissir un peu ma sauce. Ça fait quand même une belle présentation, puis une bonne assiette, quoi? Oui, oui. Pour deux personnes? Oui, deux personnes, là. Ou un gros mangeur. Un des deux. On va venir mettre juste un petit peu de fécule, comme ça. Pour épaisser. Bon, on va le regarder, là. Les caisses rapides, Benoît, comment ça se passe? Super bien. Le monde, je pense, sont habitués. C'est vraiment de déposer tous les articles. Puis je pense que c'est plus compliqué quand le mari et la femme sont ensemble, parce qu'il y en a un qui met les outils, il lève le sac, il s'agit que… Mais dans l'ensemble, ça va très bien. On passe environ, peut-être, le jeudi, vendredi, dans toute la journée, on doit passer au moins 800 personnes dessus. OK. Est-ce que c'est plus vite que vous pensiez ou… Au début… Les gens se sont adaptés plus vite? Oui, oui, mais il était habitué avec notre concurrent qu'il n'y avait pas de balance. Nous autres, c'est vraiment… Comment je pourrais vous dire? Ils mettent une balance, ils s'en viennent tous comme ça pour pas que… Le vol, vu qu'on est une coopérative, tu sais, si on perd, je sais pas, c'est un chiffre d'affaires peut-être de 36 millions, si on se fait voler pour 2 %, c'est beaucoup, qu'on ne restourne pas aux membres. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on… avec des balances pour le vol, c'est tout. C'est pas une question… C'est pas plus compliqué, c'est juste de déposer vos articles. Comme je vous ai dit, quand vous arrivez, si vous avez quatre, cinq articles, ne mettez pas votre sac. Sinon, la personne est obligée de venir vous voir pour voir s'il n'y a rien dans votre sac. OK. Donc, on vide le sac? Bien, vous avez… Puis, vous mettez tout… Vous scannez tout de suite en partant, vous marquez votre numéro de membre, puis à la fin de votre transaction, quand tout est fait, là, vous le mettez dans votre sac. OK. C'est moins compliqué comme ça. Alors, vous voyez, là, regarde, il y a tout épaissi, ça a donné un super… Comme ceci. Oui, ça fait une bonne assiette, ça. Oh oui, ça fait une très belle assiette. Un bel mangeur va passer au travail de ça. Ah, un bon, oui. Oui. Une minute comme ça. Puis, c'est ça que ça vous donne. Ça vous donne un bœuf, porc et bœuf, on aurait pu le faire avec des crevettes, on aurait pu le faire avec n'importe quelle… viande ou bien n'importe quoi. C'est tous les restes. Des fois, on reste la fondue, des fois, on peut faire des sous-marins, puis tout. Je pense que ça vous donne une belle avenue. Oui, c'est vraiment pétitien, hein? Donc, c'est pas compliqué. Oui. Ça peut être des restants de fin de semaine. Oui. Ou encore, tu as pris du steak en tranche? Oui, du 5 minutes. On aurait pu prendre un petit reste de rose bivre, des fois. Et une petite longe de porc? Oui, une petite longe de porc. S'il vous reste un rose bivre le lendemain, vous pouvez le faire en sauté. Vous faites un sauté asiatique. Vous faites une sauce soya. Oui. Cellerie. Cellerie, poivron. Poivron. Oignon, un peu de gingembre. Ceux-là qui n'aiment pas le gingembre, vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Il y en a qu'on aurait pu mettre de la papaye, on aurait pu mettre des ananas dedans pour donner un plus asiatique. Tout dépendant du monde. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Puis, vous voyez, c'est pas long à faire. OK. Si on a besoin d'informations, on va te voir au même préparé. Oui. Premièrement, aller voir Francine ou moi. C'est l'une des deux. OK. Oui. T'es toujours là. Toujours, toujours. Pas mal, t'es toujours là. Toujours là, mais c'est pour… Des fois au caisse aussi? Oui, oui. Vous allez nous voir des fois au caisse rapide ou au caisse. Je pense que ça va bien. N'oubliez pas, le dimanche, le 24, on est fermé à 6 heures. Le 24 novembre, dimanche, fermé à 18 heures. Oui. Pour le bénéfice de notre personnel ici. Oui. C'est le Parti de Noël. Oui. Merci, Benoît. De rien fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin COAPIGA Extra de Montmagny. Ça complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501